Il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail. C'est pour tout, hein ? Pour tout. Il n'y a que le travail, c'est-à-dire que vous refaites régulièrement, votre cerveau va enregistrer au bout d'un moment, vous verrez que ça arrivera beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'on appelle en coaching un switch du mental. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à savoir pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi vous avez cette idée. Non, vous décidez de le couper. Maintenant, tout de suite. Ça peut même plus, c'est-à-dire que vous avez dés naught si tus l средus pensés à s'estлена. C'est-à-dire que peut ... T'ressure oubliées maintenant ? Et on a des techniques, effectivement, en sophrologie, mais là c'est dans les séances, donc je ne peux pas la faire ici, mais déjà depuis les 9h et telles, là on est juste là, juste là. Il y a le petit déjeuner, si vous voulez aussi. C'est le système de l'éducation, le système de l'éducation, il y a beaucoup de cette pratique, mais parce qu'on a une technique qui permet en fait de remplacer mentalement les idées parasites par des idées, des images, des choses qui sont positives. Parce qu'il faut savoir que si ça marche dans un sens, c'est-à-dire que vous êtes stressé parce que telle chose vous stresse, c'est-à-dire que vous pouvez faire le chemin inverse, remplacer le stress par quelque chose de plus agréable. Mais ça, c'est un travail mental, physique, dans l'action, qui au début demande un peu d'effort, ou simplement de faire une technique particulière, mais qui après devient une seconde nature. Et maintenant, comment l'appliquer, dernier petit conseil, comment l'appliquer dans votre vie tous les jours ? Vous êtes au bureau, vous avez des tonnes de mail, vous n'en pouvez plus, vous voulez faire une pause. Alain, il a dit qu'il faut que je fasse une pause. Vous vous concentrez sur n'importe quel objet qui est sur votre bureau ou autour de vous, mais qui n'a pas de connotation émotionnelle. Parce que si vous vous concentrez forcément, je ne sais pas, supposer de ce verre, on me l'a acheté, je m'en souviens, c'est génial, il vient de, justement, il vient du Rajasthan, c'était génial, etc. C'est très bien, vous mettez du positif, mais vous mettez encore une idée supplémentaire. L'idée, ce n'est pas ça, c'est de vous remettre à neutre. Donc, ça, par exemple, vous vous concentrez là-dessus, vous vous concentrez sur... Comment on s'en sente dessus ? Par le toucher. N'oubliez pas que vous avez cinq sens, on n'en a pas qu'un. Le toucher. Quand vous faites ça, là, je n'ai pas fait exprès, la respiration. Quand vous êtes ça, si vous vous concentrez dessus, les pensées parasites s'en vont. C'est neurologique. Ok. Est éotechnie. C'est 들어� ビ Sy gradually, ça a Wil. Alors, ça a peut- delframes que j'ai comprécié. Puisque j'ai comprécié moi en où j'ai comprécié aussi des missions pour tenter... Enfin, il se voit mon... C'est un exemple verg plate. C'est un exemple dans ton fonds de Petron? Parce que d'en ce que j'ai comprécié moi-s- c'en sino pare, c'est un grand vide. vu? Et quand tu as vu ce sens, 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 tu as vu ce sens. J'ai même vu une petite confidence, c'est que ça a été utilisé, j'ai travaillé pendant quelques années pour une grande émission en France, ça s'appelle The Voice et The Voice's Kid, une célèbre émission de chanson. Ça s'était trop court pour cette fois. Une émission d'édition ? Une émission de musique. Ah, ok, ok. Ça s'appelle The Voice, Fabio, The Voice comme beaucoup. Et je devais trouver quelque chose qui leur permettait de gérer leur stress quand ils passaient de l'ombre à d'un seul coup 11 millions de téléspectateurs en phase 2. Comme ça. Ils étaient là, et d'un seul coup, 5, 4, 3, 2, 1, chante. Un peu ça, quoi. Et bien, vous savez ce que je leur ai appris, de se concentrer sur les petits ronds qui sont à l'intérieur, à l'intérieur. Donc, physiquement, à la télé, on voyait quoi ? On voyait un chanteur qui se concentrait comme ça. Mais lui, ou elle, qu'est-ce qu'il faisait ? Il comptait les petits points. Je lui suivais mon conseil. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là ? Il n'était pas dans le stress. Parce que croyez-moi que d'un seul coup, vous passez en direct à la télé, vous avez les chansons dans votre tête, vous avez le stress, vous avez tout. Vous avez forte possibilité d'oublier votre texte, sauf que c'est fini, vous avez en vision de personne devant vous. Donc là, il faisait quoi ? Il n'était pas en train de se dire, ça va bien se passer. Il était simplement en train de se dire, je me mets au zéro. Donc, comme il connaissait sa chanson, par cœur, elle était là. Il se concentrait dessus. Et dès qu'il y avait la musique, il pouvait chanter. Voilà un exemple pratique. Et si ça marche devant 11 millions de personnes en direct, ça peut marcher derrière un bureau. Je me mets au zéro. Et dans l'accord tu sais, je m'en suisime. J'ai que la musique je me mets à disparaître, oui. Tu sais, je m'en suisime. Donc, je m'en suisime qui s'entend à ça. Le mec. Il faut le jouer à l'écran. Il faut trouver le foie de son. Mais on ne pas dans cette étude. Il ne faut pas penser, tu n'as pas à passer fais, tu m'en suisime. Mais là, il faut juste qu'a lui nous Sounds truie. Si tu m'en suisime, tu m'en suisime. Je t'ai qu'en me disime. J'ai qu'en s'enille. Tu sais, tu m'en suisime. Et vous voyez pourquoi il ne faut pas être sur votre portail ? Le portable, parce que vous ne pouvez pas faire ça, le portable va vous développer du stress, alors que si vous regardez, c'est bête, mais en attendant, vous faites baisser la pression, vous comptez 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33, 34, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 39, 40, 39, 40, 39, 40, 40, 40 L'idée c'est vraiment de revenir dans le moment présent, et ça c'est un exercice que vous pouvez appliquer partout, et plus vous allez le faire, plus il va marcher rapidement. Mais au début, quand je l'ai connu, ça me prenait 10 minutes et puis ça revenait. Maintenant, honnêtement, j'ai une idée qui m'ennuie, je le fais en 20 secondes, j'ai switché. Allez, on passe à autre chose. Parce que ça fait 11 ans, 12 ans maintenant que je le fais, et régulièrement. c'est pour moi qui l'ai dit. Vous pouvez bien aimer, mais vous ne serez pas perdus. C'est ça, c'est un tel d'alaïyama. C'est un tel d'alaïyama. On n'est pas heureux comme ça. Ça se travaille, là j'ai sent du stress, encore une fois, le stress on en a partout, on en aura tout le temps. Mais le fait de travailler dessus fait que vous êtes de plus en plus heureux. De plus en plus. Et on peut être, moi maintenant je me considère, et je l'ai dit dans un livre, comme un homme heureux. Après un burn-out où j'ai tout perdu, je suis reparti, j'ai retrouvé l'amour, j'ai même trouvé l'amour, je me suis marié, on est venu ici, et je vous parle, c'est génial quand même, non ? Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le bonheur se crée. On ne doit pas être dépendant de quelque chose. On trouve des moyens pour s'adapter. Merci. 那就是最後用這一個答案Lama的名言,她是很喜歡的一句話, 就位結尾,就幸福並非渾難天成,她來自於我們所採取的行動, 那她自己就是這樣,就是她在她的職業倦代,就是那個時候 崩潰一如初的時候,就是慢慢的努力,你把這個東西找回來, 把她自己的幸福找,對生活的幸福,她甚至找到她的另外一半啊, 然後來到台灣,就是大家面前跟大家分享這些,讓她成功的,就是 又找回幸福的一些方法,所以就是,這個東西 是要靠行動的,我們要實際的去付出一些辛苦, 然後才可以把它得到. Et c'est pour ça que je dis que le bonheur, ou du moins, le changement, passe par l'action. Quelle que soit l'action, une respiration, se déconnecter du numérique, peu importe, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours, mais qu'on fait pas, par finantiste, on dit ça sert à rien. Si, ça sert, la moine petite chose dans la gestion du stress, sert et vous rend la vie plus agréable. 即便你今天講的是一些最小的事情, 那,先不要跟自己講說,這個東西可能沒用, 我們就去做做看,它,它會是有用的, 就去實踐它,試試看. Donc, le numérique, oui, mais le numérique, en trouvant l'équilibre. 對,所以,數位,科技,我們需要嗎? 當然,我們當然是需要的,不過, 要從它跟我們生活找到平衡? Est-ce qu'il y a des questions? 有問題嗎? Alors, sinon, puisqu'on parle aussi de déconnexion, je vais en profiter, parce que vous avez peut-être vu l'affiche, en fait, qui a été faite. Ça, c'était, j'ai écrivé mon, je finissais d'écrire le nouveau livre qui va venir, où je parle, justement, de travail avec la nature. Et j'en profite, si vous êtes intéressé par la déconnexion, bientôt on va mettre en place, d'ailleurs, avec mon collègue et ami partenaire qui est ici, qui est un guide reconnu de Taïwan, on va mettre en place des randonnées où on va faire de la, où je vais faire de la sophrologie, de la méditation sur un paysage, devant un paysage. Vraiment, pour se déconnecter, on va vous apprendre à vous déconnecter. Donc, ça sera une des randonnées assez faciles. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous propose simplement de mettre votre nom et votre mail ici. Et comme ça, parce que là, on va faire des repérages pour vous trouver quelque chose de bien. Et bien, du coup, vous pouvez mettre ça. Et quand ça sera fait, on vous enverra avec votre accord, si vous le mettez ici, simplement l'annonce. Et après, vous voyez ce que vous voyez. Par contre, ça sera en français et en anglais. Malheureusement... En chinois. En chinois aussi. Voilà. Voilà, donc. Donc, on va. C'est du tel que dans cette vidéo. Encore, y'a eu le marié. Encore, il y a eu en Dan, c'est le marié. Encore, c'est-il. Encore, c'est-il. Encore, c'est-il. Vé, c'est-il qui a été pour deux par exemple. Et donc, le marié. C'est-il, c'est-il. Alors, c'est-il. Encore, c'est-il. C'est-il, c'est-il qui a été pour une fois d'レ eu, c'est-il. Encore, c'est-il le marié. de des sujets, ou de des fonctions, ou de des lignes de des programmes. Et si vous avez un peu興趣, vous pouvez juste lire votre nom et votre e-mail. Vous pouvez recevoir des détails. Si vous voulez en faire un peu de détails, vous pouvez en faire un peu de détails. J'ai une très bonne façon de revenir au fond. Marc Auréole s'occupera de toutes ces techniques, et moi vous accompagnerai pour faire des exercices dans la nature. Le nouveau livre est fini, est écrit, il est envoyé, il plaît à l'éditeur, tant mieux. Il devait sortir en septembre, avec le coronavirus, il a été reculé, donc il paraîtra début 2021, et avec, pour les personnes qui parlent chinois, avec, je l'espère, en tout cas je vais tout faire pour, une traduction en chinois, fin de l'année prochaine. Donc merci beaucoup, il n'y a pas de questions. En tout cas, vous avez des cartes ici, si vous voulez des fois, parce que je dis, des fois on est un peu timide, si vous voulez poser des questions, évitez le chinois, si il remarque mon mari par chinois très bien, il le traduira, il va zéro nom après le travail. Mais vous n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, merci, merci beaucoup d'avoir été là, et j'espère que je vous aurai donné des notions pour vous déconnecter, intelligemment j'allais dire, et surtout pour vous faire comprendre que le stress, s'il est automatique, il n'est pas systématique, c'est-à-dire que vous avez tout en vous pour pouvoir le gérer. Et puis comme on est dans une librairie quand même, merci de votre accueil. Ben voilà, si vous êtes intéressé par des livres, il me fera un plaisir de vous l'éditer assez. Vous avez notamment le petit livre de la sophrologie, ça parce que, je ne veux pas croire que je vends mes trucs, mais il fait moins de 3 euros. Donc vous voyez, c'est raisonnable. Et dedans, vous avez tous les exercices qu'on a fait aujourd'hui, plus tous ceux qui vous permettent de gérer, en fait, votre stress et toutes les situations stressantes dans le quotidien. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a la taille d'un portable. Donc quelque part, ça remplace votre portable. Voilà, donc vous pouvez prendre le portable, vous prenez mon livre. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, je voudrais vraiment merci à Gaëlle. Parce que, très attention, des fois les traces sont très 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 longues. Donc merci.